Le stand d'Air 30, prix d'assaut pour cette 12e édition du Salon du Tourisme. Avec 55% de réduction, les prix des billets déplacent les foules. Et les futurs clients sont prêts à attendre le temps qu'il faudra. 40 minutes. C'est un problème pour vous ? Non, on peut se donner en vacances. Une heure, une heure et quart. C'est pas trop long ? On le sait, alors ça va. Une heure à peu près. Une heure. Vous en avez pour combien de temps encore vous pensez ? J'en ai pour 45 minutes peut-être. Deux heures d'attente en moyenne ce matin. Pourtant, la compagnie aérienne avait prévu 22 guichets. Les ventes lors du Salon représentent un tiers des billets vendus durant l'année. C'est trop pour Air Tahiti, victime de son succès. Il y a 4 ans, le nombre de billets était à 500 billets. Nous en sommes aujourd'hui à 12 000 par an. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un nombre si important de billets que maintenant, ça requérimente une perte pour être ici. Donc on est en train, par la réduction de la période de voyage, d'essayer de voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure des salons, comme on l'a fait pour les salons précédents, on ajustera notre force. L'avion n'est pas le seul mode de transport. L'Aranoui 3 desserre les marquises et propose 20% de réduction. Ne vous fiez pas à la fréquentation du stand. Ici, il faut réserver quasiment un an à l'avance. Nous avons un taux de remplissage de 95%. Donc le salon, on le fait vraiment pour être présent. On n'a pas vraiment besoin de faire de remise, puisque les croisières sont toujours plus ou moins pleines. 20% de réduction également pour le nouvel armateur entre Tahiti et Moréa. Par rapport à l'année dernière, je pense qu'on va doubler notre chiffre. Bien qu'à avoir la file, il n'y a pas assez de chaises pour faire asseoir la clientèle. Jusqu'à 20% aussi pour l'ensemble des pensions de famille. Mais certaines ne peuvent diminuer leurs tarifs déjà très serrés. Pour les touristes, venir au Marquis déjà et venir à Wapos en particularité, leur demande un budget assez conséquent. Et donc nous, les pensions de famille de Wapos, on est obligé de garder les tarifs assez bas. Et aux tarifs où on est actuellement, on ne peut pas se permettre de faire de remises sur ces tarifs-là. Donc on fait des remises sur les activités. Le visiteur ne peut qu'être tenté par le salon du tourisme où les réductions fleurissent dans chaque recoin.